Bonjour à toutes les étincelantes, c'est ici Guimet pour Amaouriré. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se reconnecter avec elles-mêmes. Alors cette semaine, le live a lieu aujourd'hui plus tôt qu'hier. Super intro de Guimet. De toute façon, ça vous laisse le temps de vous installer. Bonjour Valérie. Facebook est en train de vous envoyer un message pour vous dire que je suis en direct. Donc je vous laisse le temps de prendre un petit thé. Bref, oui, exceptionnellement, le live a été décalé cette semaine. J'espère que vous serez nombreuses à interagir comme la dernière fois. Je suis très contente de vous retrouver. Je ne voulais pas annuler notre rendez-vous sous prétexte d'agenda. Alors je me lance. En une minute, vous avez peut-être eu le temps de recevoir l'information que j'étais là. Aujourd'hui, le sujet du live, c'est n'avez-vous jamais désiré être quelqu'un d'autre ? Ou avoir le corps de quelqu'un d'autre ? Je m'explique. Parfois, on se laisse emporter dans des comportements qui ne nous honorent pas. On est impatiente, on est en colère, on se montre irrespectueuse, injuste. À vous d'ajouter ce qui vous parle le plus en fonction de vos valeurs. Pour certaines, se montrer injuste, par exemple, c'est le plus insupportable des défauts. Pour d'autres, ça va être le manque de respect ou le mensonge. Bref. Ça nous arrive à toutes, à un moment donné, d'agir à l'opposé de nos valeurs affichées. On va chercher à se justifier, évidemment. On aura toujours des bonnes raisons de le faire. Mais n'empêche qu'on va garder un goût amer en bouche, un sentiment de culpabilité, de honte parfois. On aura baissé dans notre estime de personnel. On est toutes d'accord pour dire qu'on veut éviter ça les prochaines fois. Mais c'est plus fort que nous et paf, on y retourne. Ça me rappelle une anecdote de travail avec Myriam Brousse, avec laquelle j'ai travaillé en mémoire cellulaire. Elle a notamment écrit « Votre corps a une mémoire », si ça vous intéresse. Elle était déjà assez âgée à l'époque et je me souviens qu'elle me disait « Mais Guimet, tu la vois cette merde de chien ? » Je dis « Ah oui, oui Myriam, je la vois. » « Non mais tu la vois cette merde de chien ? » « Oui, 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 je la vois. » « Non mais tu la vois. » Et je me disais « Mais qu'est-ce qu'elle veut me dire ? » « C'est plus des soucis là. » Et au bout d'un moment, elle me dit « Mais alors pourquoi tu marches toujours dedans ? » Et ouais, on a beau voir et constater, avoir conscience des comportements qui ne nous honorent pas, dont on n'a pas envie pour notre vie, parfois c'est plus fort que nous. On remet les pieds dedans systématiquement. Alors dites-moi pour vous, quelle est la plus grande qualité, la valeur la plus importante ? Est-ce que ça vous arrive d'agir à l'opposé ? Et vous vous sentez comment après ça ? Je déroule le fil. « Bonjour Imamia. » Il y a un autre moment où on aimerait être une autre. C'est quand on jette un œil dans le miroir parfois. Et on compare, quand on compare notre corps au canon de beauté affiché ou même tout simplement à la bonne copine qui est tellement plus jolie que nous. Et on s'en veut. On s'en veut de cette futilité, de cette influence des modèles de société imposée malgré nous. On se traite de nul ou d'idiote pour avoir ce type de réflexion. Il n'empêche, on aimerait bien changer de corps, de morphologie, de couleur de peau, de qualité de cheveux. Juste de temps en temps. Reste que c'est futile mais on y pense et on se juge de le penser. Alors quoi ? Qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement satisfaites d'être nous-mêmes ? Chez vous, dites-moi, quelle est la partie de votre corps la moins acceptée, la moins acceptable ? Voilà. Dites-moi. Je vous laisse un petit temps de réponse. Alors là, je vous ai partagé deux moments où de nombreuses femmes ont souhaité être ailleurs. Dans une autre réponse comportementale ou émotionnelle ou bien dans un autre corps. Et pourtant, on aspire toutes à savourer notre corps, notre réalité de vie, notre féminité. On aspire toutes à être fiers de nous, à être confiants en nos capacités, en nos qualités, en la vie. Dites-moi, sur une échelle de 1 à 5, 5 étant le top du top, vous vous portez un amour vrai entier. Et où vous vous situez-vous actuellement ? Plutôt à 1, très insatisfaites de ce que vous êtes ? Ou plutôt à 5, en toute honnêteté, vous vous savourez ? Et oui, ne nous leurrons pas malheureusement aujourd'hui. On a de moins en moins de femmes qui sont à 5, si tant est qu'elles prennent le temps de se poser la question. Qu'est-ce qui nous empêche de nous aimer pleinement, de savourer ce que nous sommes dans notre véhicule alloué pour cette vie ? Séverine me dit qu'elle est à 4. Elle perf déjà. Valérie, je navigue entre 0 et 2. Et oui, c'est difficile. Il y a plein de bonnes raisons qui font qu'on a du mal à être pleinement heureuse d'être nous-mêmes, à se savourer. Et c'est ce que je vais vous proposer la semaine prochaine lors du webinaire que je vous ai présenté déjà plusieurs fois. C'est ce que je vais vous développer. Les 5 raisons qui font qu'on ne se sent pas ou plus désirante et comment les dépasser. Parce qu'être désirante, je vous l'ai un peu dit toute la semaine, mais c'est d'abord désirer la vie. C'est la savourer dans son corps, dans sa tête, dans son cœur. Et c'est quand on est pleine de soi-même que ça peut déborder. C'est une phrase que je répète souvent à mes clientes en disant « Oui, quand vous prenez soin de vous, quand vous apprenez à vous aimer, ça déborde sur les autres. » Et c'est la seule solution pour que ça puisse déborder. C'est que d'abord, vous aimiez, vous savouriez pour pouvoir savourer la vie et les autres. Mais c'est sûr, il y a des choses dans la vie, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre histoire, qui vous empêchent d'être en pleine présence de vous-même, dans cet amour de vous-même. C'est ce que je vais développer avec vous lors du webinaire de mardi prochain. N'oubliez pas de vous inscrire. Parce qu'en face de chacune des raisons qui font que vous ne vous sentez pas ou plus désirante, je vais vous offrir une clé. Une clé pour réfléchir où vous en êtes vous et quel levier activer, finalement, pour vous aimer plus, pour être mieux avec vous-même. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Je vais lire les commentaires. Séverine qui nous dit « Je suis quand même à 4 et à 48 ans, c'est cool. » C'est les fruits de la maturité. Oui, j'imagine Séverine qu'avec le bonheur de savourer d'être à 4 aujourd'hui, il y a eu des moments où dans ton histoire, quand tu avais 25 ans, quand tu avais 30 ans, quand on avait 40, peut-être que tu n'étais pas sur cette moyenne de 4 parce que tu as dû traverser des épreuves, marcher vers toi-même, transformer certains événements de ta vie, porter un autre regard sur ton corps. C'est tout un chemin et c'est savoureux d'à 48 ans de pouvoir se sentir presque amoureuse de soi-même. Ça, c'est vraiment un beau cadeau. Et c'est le parcours que je souhaite à chacune d'entre nous. C'est pour ça que commencez par identifier les cinq raisons qui font que ça ne marche pas pour vous. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous aimer pleinement, à vous sentir désirante, à savourer votre vie, à savourer les vôtres. C'est un premier pas pour pouvoir activer les bonnes clés et savoir quoi faire pour se remettre en marche vers soi-même. N'oubliez pas de vous inscrire au webinaire parce que ça ne se passera pas sur Facebook ou sur un réseau social. Il faut que je puisse vous envoyer le lien. Et ne vous embêtez pas avec l'horaire, etc. De toute façon, vous recevrez forcément un replay. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien, je vais vous laisser poursuivre votre journée pour les Néo-Zélandaises qui m'écoutent. Et votre nuit, votre soirée pour les Françaises. Et je vous dis à très bientôt au webinaire. Bye bye !